Bienvenue, bonjour. Les étoiles de Mougins se déplacent pour la première fois sur le futur site des championnats du monde d'apnée de Villefranche-sur-Mer. Des chefs étoilés partenaires de l'événement, un premier record. Et des surprises pour les organisateurs qu'il faut gérer. Le food truck aura du retard. On va régler, hein. Parti 10 ? Oui, parce que... C'est toujours, on l'avait dit depuis le début. Oui, mais on a un petit souci avec l'Italie. Faute de moyens financiers suffisants, ces deux bénévoles gèrent au quotidien une multitude de problématiques. On se bat tous les jours pour trouver des bateaux, des mouillages, des poubelles, résoudre des problèmes d'électricité. On est en train de gérer, par exemple, la mise en place d'un dispositif de sécurité essentiel sur l'eau. Ça nécessite des moyens, des urgentistes, des bateaux, des moyens vidéo qui doivent se mettre en place sous l'eau. Et c'est difficile à trouver, surtout que dans ce domaine-là, dans le monde de la plongée, tout est cher. Des subventions de 50 000 euros du département et de 10 000 euros de la ville de Nice existent bel et bien. Mais aujourd'hui, avec plus de 140 athlètes du monde entier, les organisateurs lancent un appel. On a écrit à toutes les collectivités. On a le département qui est partenaire depuis le début, il n'y a pas de problème. On a écrit à toutes les collectivités. On est optimistes. Moi, je suis un optimiste. Ils nous ont toujours aidés. J'espère qu'ils seront présents. Et pas trop tard, parce qu'on a besoin de s'organiser. Le championnat du monde d'apnée se déroulera en septembre prochain. Pour ouvrir la compétition au plus grand nombre, le prix d'inscription de 850 euros comprend le logement, la nourriture pendant toute la durée des épreuves. 45 pays y seront représentés. Un record qui relancera cette compétition. Bonjour.